... ... Je voudrais tout d'abord de féliciter les deux équipes qui ont joué cette belle finale deux équipes engagées, talentueuses qui ont joué cette très 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 belle finale cette magnifique finale donc nous félicitons l'équipe de Ndiabène qui a gagné et encourageons l'équipe de Garnon bon donc c'est la jeunesse de l'arrondissement du département et même du Sénégal qui a gagné donc comme vous l'avez bien dit le message que nous voulons lancer à l'occasion, au terme de cette grande finale c'est d'inviter vraiment la jeunesse c'est d'inviter la jeunesse occulte du travail au civisme qui mène à l'émergence économique du Sénégal parce que comme vous le savez au regard des moyens extrêmement importants que son excellence le président Maxal a déployé pour l'éducation, la formation des jeunes parce qu'il a compris que le développement, l'émergence du Sénégal dépend fondamentalement à l'amélioration de la qualité des ressources humaines c'est la raison pour laquelle vous avez vu, constaté vous-même que des centaines de milliards ont été investis dans l'éducation au niveau de l'enseignement supérieur au niveau de la formation des jeunes dans le domaine de l'emploi, du financement des projets et donc cet argent-là, cet investissement extrêmement massif doit être utilisé à bon escient et pour cela il faut que les jeunes soient quand même imbues de certaines valeurs, n'est-ce pas ? le civisme, le travail pour l'émergence économique dans la paix sociale c'est la raison pour laquelle nous demandons aux jeunes de porter ce drapeau ce drapeau pour vraiment au-delà ce drapeau pour nous éloigner des tensions négatives obstacles à l'émergence comme vous l'avez dit la violence constitue un obstacle majeur à l'émergence économique du Sénégal donc nous le demandons tout simplement de se mettre au travail pour porter cette émergence économique du Sénégal